et bien yo tout le monde on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la dg team arrive sur star citizen on a officiellement ouvert notre corporation sur le site et récit donc je vous donnerai tout dans la description de la vidéo on recrute toutes sortes de personnes d'accord débutants anciens vétérans ce que vous voulez les tous les débutants on les prendra en charge pour leur expliquer de a à z le jeu pas par un simple tuto par départage d'écran et tout ce qui va avec ça l'aidera ça les aidera beaucoup beaucoup plus donc sur le site et récit vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande donc ce n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai c'est à dire qu'on va pas se limiter à deux deux des activités on va vraiment faire une globalité nos activités on va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout et en plus voilà si on peut aider les nouveaux que ce soit pour le farming pour le minage pour le le salvage on le fera aussi donc dans la description les amis il ya le discorde et le site pour nous rejoindre sur jc récit donc voilà n'hésitez pas à venir en masse et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte n'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur star season voilà bonne vidéo et bien yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le sixième jour de l'IAE qui est très kiffante en tout cas pour le moment mais malheureusement ça casse aussi les couilles avec tous les likes que ça procure et tous les bugs ça nous empêche de jouer correctement mais ça va on kiffe nos vies en présentant ces vaisseaux chaque jour en tout cas que comme je dis moi je fais ce qui m'intéresse et ce qui me plaît sauf s'il ya des demandes particulières dans le chat pour les jours qui arrivent n'hésitez pas je serai à l'écouté quand même et pourquoi pas en faire une en bonus ça me n'arrange pas du tout c'est comme ça que j'aime procéder donc du coup on se retrouve avec l'argo un cargo enfin un frais ouais c'est un cargo de cargo léger donc apparemment c'est frais d'affrêtement léger donc il ya 92 96 c'est eu de cargo donc c'est un petit vaisseau de cargo quand même qui est pique au badass alors pas c'est plutôt qui est plutôt badass en termes de cargo qui peut porter quand même pas mal après à savoir que c'est pas comme le jeu ce que j'ai enregistré sans micro juste avant donc ça fait vraiment 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 plaisir mais comme je disais sur avance le vaisseau en lui-même n'est pas fou physiquement esthétiquement parlant et c'est vraiment pas une dinguerie moi je trouve comme je l'avais dit dans une dans un un peu dans un thème de camions vous savez qu où il ya la remorque qui est collée derrière où c'est encore un coffre ouvert quoi on va dire et c'est un peu comme ça que je le vois donc pas une dinguerie à part comme je disais on voyait les petites lignes quand même là qu'ils sont arrondis qui sont c'est travailler on sent qu'il ya du travail mais c'est typiquement parlant c'est pas une dinguerie par exemple je vois des petites lumières des phares quand j'allume là j'allume et on les voit pas s'allumer c'est vraiment dommage c'est c'est on voit qu'il ya de la lumière mon faille a rien qui s'allume concernant contrairement à d'autres vaisseaux donc c'est assez dommage donc on va commencer par le cockpit cockpit assez assez basique ma foi c'est copilote pilote qui sont dans un truc assez sympato je crois en vrai c'est spacieux c'est pas trop non plus coller tu peux circuler tu peux même venir là tu peux venir se mettre ici regarder tu peux faire tu peux faire plein de petits scénarios qui sont pas dégueulasses non plus tu peux regarder à la vue ce qui arrive donc il ya plusieurs plusieurs étages dans ce vaisseau je vais commencer par celui là qui donne dehors donc là on a une ouverture et une fermeture de portes que j'aime particulièrement vous voyez ça se déverrouille et hop là les vérins qui sortent ça s'ouvre et ça en fait je trouve que c'est après ça donne l'impression que vraiment que c'est une porte blindée et ça c'est kiffant après ce que ce que vous êtes tous de mon avis je ne crois pas mais en tout cas moi j'aime bien ce côté où ça verrouille ça déverrouille on voit concrètement ce qui se passe donc là on a l'ascenseur qu'on va peut-être pas utiliser on verra peut-être un petit coup tout à l'heure pour faire plaisir mais on va peut-être pas l'utiliser grand chose donc là nous on se retrouve dans les quartiers un peu d'équipage on va dire du contre guillemets même du copilote c'est là où ils se retrouvent pour manger donc ils ont la vue sur le cargo 1 derrière donc c'est pas ça j'aime bien tu voyais c'est un petit ensemble de vie moi qui me fait kiffer parce que ça fait vivre le vaisseau ça fait vivre l'endroit et dans l'espace par exemple tu avec ton pote tu prends un café une clope je pose ici et vous pouvez observer l'espace le cargo vous dire vous avez bien bossé voilà il peut y avoir du on va dire un roleplay qui s'installe vraiment pas dégueu après la cuisine un peu banal d'ailleurs il ya des trucs je me demande ce que c'est ça c'est de la jeudi vont faire de la gelée de l'espace avec je sais pas ou alors c'est les trucs qu'on a chez mcdo là qui est qui nous sert d'ailleurs il ya un truc en lévitation ici je suppose que tout est en lévitation quasiment ouais donc vraiment il ya une petite accessoire de vie comme ça les jeunes les gars de ces jeux ils ont bien travaillé en tout cas encore un autre donc là de coucher de banal il n'y a pas d'ouverture ici donc c'est banal donc là après on arrive dans les stockages d'armes je crois et le stockage des armes et la douche donc ça bon après c'est un truc banal ans au moins il ya des douche contrairement sur un vaisseau que j'avais visité il ya très peu de temps de ça qui n'avait pas de douche donc là on prend l'échelle qu'on aurait pu prendre avec bien entendu l'ascenseur je trouvais plus simple de faire ça comme ça il ya du coup ce panel alors c'est pas d'elle c'est quand on va dessus j'espère qu'il n'est pas buggé parce qu'il ya eux en ce moment il ya pas mal de petits bugs alors les bois à fond méga peur et du coup en fait là je sais pas à quoi ça sert c'est pas de l'autre donc j'avais l'impression que vous avez ça ça peut bouger j'avais cette impression là pour prendre les caisses pour les mettre mais j'arrive pas après j'ai pas vérifié mais touche mais j'arrive pas à faire fonctionner donc ouais non mais ça pour moi c'est un truc qui bougeant mais je ne sais pas vous dire ou alors c'est juste un truc comme ça qui sert à rien à plat de ski mais non j'ai ouvert du coup là on va arriver dans une là où il ya l'ascenseur du coup qui arrive l'ascenseur il arrive par là donc là il ya tous les je pense les instruments mécaniques qui sert à faire avancer le vaisseau attend c'est quoi ça permet ouais c'était ça ah oui non en fait ça j'ai kiffé parce que ça me fait penser à des d'intercenter enfin des des rails de pc pour mettre les pc il trouvait ça c'est assez stylé là je crois pas que ça s'ouvre j'ai paru c'était l'heure à l'ouvrir donc je pense pas que j'arriverai maintenant à l'ouvrir je sais même pas quoi ça ça arrive en tout cas pour inférieur bon on vient et du coup ça peut quitter le vaisseau donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à décoller on va tester ça tranquillement à savoir qu'après cette vidéo il ya deux vidéos sur quasiment le même vaisseau qui vont arriver ça sera sur un vaisseau de mineurs alors je pense que vous savez un peu tout ce qu'elle lequel c est en fait il va y avoir une vidéo qui va concerner le le vaisseau et une vaisseau sur le minage parce qu'on a demandé donc elle va arriver donc niveau bruit moteur on dirait un avion qui décolle voilà donc là on va rentrer dans un atterrissage qui sont assez stylé quand il rentre je vais juste voir voilà ouais quand je disais qu'il y avait des petites fonctionnalités assez assez stylé balle en voilà voilà ça c'est des trucs qui sont vraiment pas mal donc en termes de défense par contre c'est vraiment minima il ya juste la tourelle au dessus qu'on met un joueur je crois parce que là je n'ai je n'ai aucun aucune possibilité je crois que vous entendez quand je clique sur la le système bêtiseur dans mon joystick et il ya que dalle en même plan change donc c'est pas fou en termes de vitesse j'ai connu mieux mais par contre en termes de maniabilité pour un truc de cargo je crois que c'est l'un des meilleurs avec les hercules actuellement d'ailleurs la recule j'espère qu'ils ont le nerf parce que c'est un peu de chute et pour un vaisseau transport en tout cas pour celui que moi je détiens je trouve qu'il est beaucoup trop maniable pour la grosseur du vaisseau donc là vous voyez c'est il ya de la maniabilité mon sens quand même qu'il est lourd voilà quand on veut faire une rotation sur soi même voyez là là c'est un peu plus lent par contre mais en termes de par exemple si je dois tourner là honnêtement ça va il n'a pas à se plaindre donc en soi c'est un petit vaisseau qui a assez un petit vaisseau me comprends qui est quand même bien équilibré malheureusement malheureusement il n'y a pas de défense c'est dommage il ya vraiment aucune aucune défense et la vitesse bon bah par contre si j'ai pas l'after burn je vais mettre le trotter à fond alors on est en même pas les 200 mètres peut-être qu'on va les atteindre on va attendre non on va pas les atteindre et puis si on les atteint en fait juste à bouger un peu voilà je bouger un peu ça baisse la vitesse donc ça 181 je trouve ça vraiment même 180 on va dire en globalité je trouve ça très très lent après je sais qu'on est dans une petite atmosphère que je comprends que ça peut gêner mais faut le tester dans toutes les conditions donc dans l'espace ça serait trop facile parce que tous les vaisseaux peuvent aller à plein balle donc ce serait pas facile ce serait pas marrant de le tester bon même si on va on va monter un petit peu là pour voir ce que cette vitesse il va prendre mais moi je sais que c'est pas ce qui m'importe le plus parce que je sais voilà que plus on avance dans la trace aux sphères ou ainsi de suite et bah plus plus il ya moins de résistance plus il peut avancer rapidement mais pour moi justement comme j'utilisais mes collègues un vaisseau spatio c'est censé bon il ya la résistance ok mais c'est censé bombarder et justement c'est pour ça que moi je trouve ça dommage que ça juste pas un petit système au niveau des des moteurs par exemple genre un panel pour la température des moteurs s'ils sont surchauffe ou pas ou visire ça c'est vraiment dommage parce que pour moi il devrait pouvoir bombarder et bah si tu bombarde trop bah forcément ton moteur il va surchauffer parce qu'il force du coup donc vu qu'il force bas il surchauffe et si tu fais pas en sorte de calmer les moteurs de ralentir un peu ou même de t'arrêter parfois et bah ton moteur il va il va péter en l'air par exemple là j'ai le moteur droit qui pète bram ça ça dévie mon vaisseau vous voyez et puis là on n'est même pas on est à fond quasiment à fond on n'est même pas 800 il va monter à 800 mais ouais c'est pas c'est pas une dinguerie on va mettre un petit coup d'afterbone pour voir à combien il va mais voilà donc moi je trouve ça assez dommage concernant ça ouais max 835 donc c'est pas une dingue mais donc voilà vous avez la vidéo pour moi pour ce sargo ce largo je trouve pas mal pour quand il y aura les avant poste ou des trucs dans ce genre mais en règle générale je l'utiliserai pas au quotidien et je l'achèterai pas non plus au quotidien donc voilà bon bah les amis j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit abonnement c'est gratuit s'il vous plaît et ça fera plaisir on essaye de monter vers les 1k abonnés ça fera extrêmement plaisir et je vous remercie en tout cas on vient de passer la barre les 500 abonnés on n'était pas très loin et on vient de la passer donc un grand merci à la commune star qui m'a aidé à passer cette barre c'est pas grand chose mais c'est énorme ça fait plaisir et un petit commentaire si vous pouvez si vous avez quelque chose à dire ou quoi pour ça dans la vidéo ou si vous avez des idées de vidéos voilà sur ce ciao